Générique Un SPAC pour la tech, pour la tech européenne et française. On en parle à la mi-journée dans Smart Bourse avec Fausto Bonny qui est avec nous en visioconférence, associé fondateur de 360 Capital et président donc du SPAC 360 Disruptech EU Fausto Bonny. Bonjour et bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Un mot rapide de 360 Capital qui a un track record de plus de 20 ans dans l'investissement en capital risque, dans plus d'une centaine de sociétés innovantes je crois en Europe notamment. Vous avez mené une dizaine d'opérations d'introduction en bourse. Qu'est-ce qui fait qu'un VC, un venture capital s'intéresse aujourd'hui aux véhicules d'investissement SPAC ? On pourra en reparler parce qu'évidemment c'est un phénomène qui a pris une ampleur incroyable aux Etats-Unis notamment. Mais qu'est-ce qui fait que vous Fausto Bonny et vos équipes vous êtes intéressés à ce type de véhicule d'investissement et de financement ? Bonjour, merci Gagouard. En fait, en étant investisseur depuis plus de 20 ans dans le secteur tech, nous sommes partis d'un constat qu'il y a très peu d'introduction en bourse sur les marchés européens d'entreprises tech. Et on s'est demandé pourquoi. Et en fait, la réponse est claire, c'est que le processus actuel d'introduction est trop défectueux car présente trop d'incertitudes sur les délais et sur les valeurs qui seront atteintes. Et donc, en fait, l'Europe est dépourvue par terre de sociétés cotées dans les techs qui préfèrent nettement aujourd'hui se financer auprès de fonds privés late stage. Et en fait, nous pensons que cela ne peut pas continuer. Nous pensons que les introductions en bourse dans le futur vont se faire pratiquement en forte majorité à travers le SPAC. Nous sommes très surpris que ce système, cet outil n'a pas encore pris la place qui mérite en Europe. Et nous sommes là pour remplir sa vide. Qu'est-ce que ce type de véhicule, alors Special Purpose Acquisition Company, Fausto, qu'est-ce que ce type de véhicule apporte justement pour pallier, vous dites, les défaillances finalement des marchés de capitaux cotés en Europe vis-à-vis de la tech européenne ? Qu'est-ce que ces outils-là apportent aujourd'hui de nouveau ? Alors, essentiellement, c'est deux choses. C'est certitude et rapidité. Rapidité, car une société qui va vers une introduction en bourse avec un SPAC peut compléter ce processus en deux, trois mois, peut-être quatre. Et le prix d'introduction est fixé dans une négociation qui a lieu avec les sponsors de la SPAC, donc nous. Donc, évidemment, un lieu que passer par un processus classique où on a des banques qui nous donnent des fonchettes, des prix dont ils connaissent très peu et qui peuvent changer à tout moment jusqu'à la veille de l'introduction. Nous, nous donnons des valeurs certaines et qui tiennent. Et donc, nous dépassons pas mal des contraintes qui, aujourd'hui, éloignent les sociétés tech de la bourse. Qu'est-ce qui fait qu'un SPAC est crédible, Faustoboni ? Alors, peut-être que ce n'est pas le débat en Europe aujourd'hui au regard du faible nombre de SPAC et d'initiatives en la matière. Mais aux États-Unis, c'est quand même visiblement le débat parce qu'il y a des centaines de... Ce n'est pas nouveau, les SPAC. Ça existe depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement, je le disais, démentiel depuis un an, un an et demi aux États-Unis avec des centaines de véhicules qui se sont déjà cotés pour la plupart. Et bon, il y a évidemment quelques critiques qui font voie, qui se lèvent face à la déferlante de SPAC aux États-Unis. Qu'est-ce qui permet, selon vous, d'être crédible et de garantir un alignement d'intérêt avec vos futurs actionnaires quand vous lancez un SPAC ? Tout à fait. Oui, vous avez bien dit. Nous sommes extrêmement surpris de cette, disons, méfiance qu'il y a autour de l'outil SPAC, qu'il faut bien rappeler. C'est un outil où c'est les sponsors qui soutiennent les frais de l'introduction en bourse. Donc, en réalité, c'est un outil qui est assez sûr pour les investisseurs du SPAC et les capitaux à risque sont vraiment les capitaux des sponsors. Donc, l'alignement d'intérêts est déterminé par cela. Aux États-Unis, effectivement, il y a eu, l'année dernière, des centaines de SPAC qui se sont cotés. Comme, évidemment, le SPAC en soi, c'est un outil d'introduction. Donc, il faut qu'il y ait une balance entre supply et demande. Il faut suffisamment de targets et de SPAC pour qu'il y ait un marché équilibré. Aux États-Unis, probablement, aujourd'hui, on est dans une situation opposée à celle européenne. D'ailleurs, c'est les investisseurs américains qui sont les premiers à nous avoir contactés pour se renseigner de notre projet d'ESPAC, car eux, ils voient bien qu'en Europe, nous sommes dans une situation opposée. On a très peu de sociétés cotées. On a beaucoup de sociétés valorisées à plus qu'un milliard d'euros sur le marché privé. Il y a très peu d'ESPAC. Donc, ça nous semble assez évident que cet outil va prendre, inévitablement, une place importante dans les panoramas européens. Quand vous avez annoncé le lancement de votre SPAC, donc le SPAC de 360 capitales, 360 disruptech EU, Fausto Boni, c'était court en mars dernier. Vous indiquiez que vous cherchiez, évidemment, une société de la tech européenne, mais peut-être même française spécifiquement. Est-ce que c'est toujours le cas ? Et l'ambition à l'époque était de lever 250 millions d'euros. Est-ce que c'est toujours le montant que vous avez en tête, Fausto ? Oui. En fait, alors, en tant que sur les cibles, comme ce sera le SPAC côté Euronext Paris, nous serons très heureux de pouvoir accompagner une entreprise française. Bien sûr, on ne se limite pas à ça, mais ça, ça nous rendrait très heureux. D'ailleurs, c'est les marchés dans lesquels nous sommes aussi réglementés, donc ça serait parfait pour nous. Ensuite, notre focus, c'est Europe, parce que dans tous les autres pays européens, on est plus ou moins dans la même situation. Très peu de sociétés cotées et pas mal de cibles possibles. En termes de taille du SPAC, en fait, aujourd'hui, nous sommes sur un montant estimé à 200 millions d'euros, jusqu'à 200 millions d'euros. En fait, ce n'est pas énormément important quelle est la taille du SPAC, car en fait, nous avons complété une récolte à deux étapes. La première étape, comme vous le savez, dans le SPAC, est la récolte à front, donc maintenant. Et la deuxième partie est la récolte sur le marché une fois que la cible a été identifiée, auprès des investisseurs avec ce qu'on appelle un « pipe », un jargon de « private investment in public equity ». Donc, en fait, cela nous permettra de cibler des entreprises avec une valorisation comprise entre 1,4 milliard d'euros pour les amener en cotation dans un délai assez court. C'est quoi la licorne idéale, du coup, pour vous, Faustoboni ? Est-ce que dans le monde de la tech, c'est un univers très vaste, évidemment. Est-ce qu'il y a des segments plus particuliers qui vous intéressent ? Absolument. En fait, nous ciblons des entreprises vraiment qui sont très ancrées sur les marchés européens, car vous avez vous-même justement souligné qu'aux États-Unis, il y a plein d'ESPAC qui cherchent des cibles européennes, d'ailleurs. Certaines, car évidemment, ils voient aussi, disons, des équilibres entre offres et demandes sur le marché européen, et donc ils voient l'opportunité. Le problème, c'est que seulement une petite partie de sociétés européennes ont les moyens, l'ambition et peuvent justifier une cotation de Nasdaq. Donc, celles qui sont déjà préparées pour cette étape et qui l'ont préparée depuis longtemps, certainement, seront cibles des SPAC américains. Il n'y a pas de doute, parce qu'il y a beaucoup d'offres. Alors, nous cherchons des entreprises, bien sûr, qui ont une ouverture internationale, mais qui sont très ancrées à l'Europe et pour lesquelles la cotation aux États-Unis n'aurait pas de sens. Un mot sur le calendrier, peut-être, pour finir, Fausto Boni. Je ne sais pas, d'ailleurs, à ce stade, ce que vous pouvez nous dire du calendrier, parce que le véhicule d'investissement n'est pas encore coté. Est-ce que vous avez, là, un horizon de temps un peu précis à nous communiquer ? Oui, précis, non, mais certainement, avant l'été, notre cible est d'être cotée avant l'été. Bien sûr, nous travaillons sur notre cible, sur la recherche de notre cible, qu'on ne peut pas rentrer dans une discussion précise avec les cibles avant la cotation. L'important pour nous, c'est de faire les choses de la manière correcte, d'avoir un plateau d'investisseurs intéressants et un peu intéressés à regarder cet instrument avec un esprit ouvert qui peut accompagner non seulement nous, mais notre cible dans les marchés privés des plus cotés, et possiblement pour longtemps, pour leur permettre de se développer, d'accroître encore plus la valorisation une fois la production faite. Merci beaucoup, Faustoboni, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour évoquer ce projet, enfin, ce plus-que-projet, ce SPAC qui verra le jour sur le marché parisien d'Euronec dédié à la tech et à l'investissement dans la tech. Faustoboni qui est avec nous en visioconférence, associé fondateur de 360 capitales.